Abonne-toi on va travailler une rythmique type reggae et ben voilà c'est parti on y va tout de suite alors les accords c'est du très très simple on va avoir un la majeur alors qu'on va pouvoir faire de deux manières différentes soit comme ceci avec le majeur annulaire petit doigt soit index majeur annulaire qui est la version un peu plus académique mais moi j'avoue que j'aime bien celui-là j'ai un peu plus de place pour les doigts ensuite on va continuer avec le ré majeur donc on va positionner d'abord notre index en troisième, deuxième case sur la corde 2, sol ensuite, corde de 6, troisième case avec l'annulaire et le majeur enchaînant deuxième case voilà et ben il me reste le mi majeur donc on va commencer par le majeur en deuxième case sur le la il y a son annulaire qui vient le suivre à côté et l'index continue en première case attention pour les basses la basse de l'accord de la c'est l'accord de 2 la la basse pour l'accord de ré majeur c'est la corde de ré et la basse pour l'accord de mi majeur c'est la corde de mi c'est quand même vachement bien fait pour ce morceau c'est très simple chaque accord a sa basse on est bien maintenant la rythmique alors on va d'abord faire une version simple et après une version un peu plus compliquée on va voir quatre mouvements le premier ça va être la basse avec le pouce alors je me mets ici pour qu'on puisse bien voir donc la basse avec le pouce ici j'essaie d'enlever le reflet voilà donc la basse avec le pouce prenons exemple sur le premier accord qui sera un la je vais donc jouer mon la ensuite je vais ouvrir les doigts en grattant les aigus comme ceci et après je vais frapper les cordes mains fermées et le but ça va être d'essayer que les doigts se positionnent immédiatement sur les trois cordes aigus index sur sol majeur sur si et annulaire sur mi donc ça va faire tac les doigts sont prêts pour après on reprise comme ça donc basse je gratte je frappe je gratte basse je gratte je frappe je gratte alors si la frappe au début n'est pas sur les trois cordes aigus c'est pas grave parce que pour faire cette rythmique on n'en a pas besoin mais on essaye de se diriger de plus en plus vers ces trois cordes là comme vous pouvez voir mon bras bouche peu tout va être dans le poignet on va pas faire ça ça et ça c'est pas l'essuie-glace tout va être dans le poignet très très souple si c'est une basse avec un mi donc ça c'est la rythmique simple la rythmique plus compliquée va être que après la frappe quand on va être placé ici on va remonter en grattant les trois cordes aigus et on va redescendre donc ça va faire basse gratte frappe tire gratte basse gratte frappe tire gratte si je compte un deux trois et quatre un deux trois et quatre si je fais sur l'accord de la le ré et le mi on remarque que on cherche que le retour ici soit pas très fort donc basse gratte frappe tire gratte basse gratte frappe tire gratte la difficulté va être aussi de le passer en ternaire là on l'avait fait en binaire c'est à dire qu'au lieu de faire tire gratte ça va faire basse gratte frappe tire gratte basse gratte frappe tire gratte maintenant on va faire ça sur la structure pour la structure donc déjà le premier truc à dire on va faire deux fois la rythmique par accord pour l'intro on va commencer par plein de la ensuite on va faire un petit refrain donc on va faire la la ré la on fait la même chose une deuxième fois maintenant on va faire le couplet donc on va faire un la un mi un la un ré un la un ré un mi un ré un la et un la et un la et après on refait le refrain voilà que dire de plus on n'est pas obligé de faire toujours le retour on peut agrémenter cette rythmique pour la rendre plus vivante on n'est pas obligé de toujours faire cette rythmique là toujours avoir les quatre temps voilà là j'ai fait des choses différentes j'ai fait aussi un retour après le dernier coup comme ça on peut l'agrémenter par des petits coups en plus toujours l'aller-retour qui va permettre de faire un truc plus vivant et on en a vraiment besoin pour le reggae maintenant le petit truc en plus le petit truc en plus ça va être après avoir gratté les cordes on va décontracter la main gauche pour étouffer le son c'est à dire que ici je décontracte et je le remets que quand on a les coups de gratte qui sont sur le 2 et le 4e temps ce qui fait que le petit retour qu'on fait après la frappe il va être limite en ghost note c'est à dire il va être limite comme ça voilà donc faut rajouter ça pour donner un petit style en plus bien sûr tout ce qui est reggae c'est vachement plus facile à faire en barré on a quelque chose de beaucoup mieux voilà et ben on a fait le tour maintenant la démo travaillez bien ciao c'est bon il Musique